Rothschild, Kissinger, Soros, Bilderberg, Attali, Sarkozy, Strauss-Kahn, des conspirateurs qui tirent les ficelles dans l'ombre. Un gouvernement caché manipulant l'humanité pour la diriger vers un nouvel ordre mondial. Les Illuminati... Non, 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 les Illuminati c'est fait, c'est traité dans la vidéo précédente. Non, là ce sont juste des juifs en fait. Enfin, on dit plus juifs maintenant, on dit Khazars depuis quelques années. Un autre délire conspirationniste soutenu non pas seulement par des complotistes du net, mais cette fois aussi par des pseudo-ésotéristes se revendiquant de la tradition sans n'éprouver aucune vergogne. La bêtise offerte comme connaissance des enjeux du monde avec autant de certitude. Et une réelle condescendance telle qu'à cette échelle-là, il faut l'avouer, quelque part c'est du talent, tout simplement. Je suis même admiratif devant tant d'imbécilités revendiquées comme étant de la connaissance. D'un côté, je les envie pour cette raison. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Quoique... Quoique non, il ne s'agit pas de pauvres en esprit, mais d'avatar d'Ephraïm qui est, dit la Bible, comme une colombe stupide sans intelligence. Je sais que j'ai été dur en traitant les complotistes amateurs d'Illuminati de débiles pathologiques. Je suis allé un peu trop loin et je m'en excuse. Pas, non, je ne vais pas m'inquiéter pour le petit cœur en porcelaine émaillée de ces babes tout fragiles, vitupérants à qui mieux mieux, que eux aussi, ils ont le droit à la liberté d'expression. Je suis bien d'accord. Le monde étant HP à ciel ouvert, ils sont les mieux placés pour avoir le droit à la parole conquis par le biais d'une lutte incessante contre les juifs, euh, contre les Khazars, enfin, bref, qui les baillonne de leur téfiline et des masques qu'on nous oblige à porter en ces temps rudes de domination Khazaro-Bolchevique. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cela sont forcément des mougeons. Bon, alors les Khazars, Kizako, il s'agit d'un peuple qui s'est établi en Siskoskazi, c'est-à-dire aux abords de la mer Caspienne et qui s'est étendu un peu en Russie, Ouzbékistan, Kazakhstan, Turquie, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan actuel. C'était en Kagana, c'est-à-dire un empire qui a existé du 6e au 11e siècle après Jésus-Christ. Leur capitale était Samandar, une ville disparue qui se situait au Dagestan actuel. Les Khazars sont une branche issue des Gokturks, un peuple lui-même branche des peuples d'Asie centrale. Gokturks signifie d'ailleurs vieux turcs, puisqu'ils sont en quelque sorte les ancêtres des turcs. Ce monde-là, méconnu chez nous, est fascinant à étudier historiquement, passionnant. Les Khazars, comme la plupart des peuples d'Asie centrale, étaient adeptes du tingrisme, culte rendu autour de la divinité éternelle du ciel, tingris. Leur état est mal connu. On sait qu'en 626, le Khagan, l'empereur Zyébile, va aider le Byzantin Héraclius en guerre contre les Sassanites perses. Et pour le remercier, ce dernier va lui offrir sa fille Epiphania en mariage. On sait aussi que l'expansion des Khazars va connaître ses limites à cause d'une autre expansion, par ailleurs celle du califat Omeyade. Mais les Omeyades ne vont pas réussir à vaincre les Khazars, qui eux s'emparent au 7e siècle de la Crimée, une région normalement byzantine, mais alors occupée par les Gôtes. Le territoire Khazars a non seulement une importance disons militaire, mais aussi économique, puisque c'est un passage obligatoire de la route de la soie. Le souci, c'est qu'il y a d'un côté les Arabes qui mettent la pression, et de l'autre les Russes, ces Vikings pillards, qui mettent la pression tout autant. Les Khazars décident de se renforcer avec des soldats nomades des steppes, les Pecheneg. Le hic, c'est que ces Pecheneg vont aller aussi de conquête en conquête, et envahir notamment le royaume Magyar, et devenir ainsi plus puissant que les Khazars. Autre hic, les Vikings russes deviennent chrétiens, et par le biais de l'église orthodoxe, les peuples slaves se soumettent. C'est la naissance de la Russie qui balaye tout sur son passage, notamment les Khazars. Vous allez me dire, Shadow, quel rapport avec les Juifs ? En fait, ces Khazars-Tingristes, d'un côté, subissaient une pression pour devenir chrétiens, et de l'autre pour devenir musulmans. Et de l'autre côté, il y avait une pression bouddhiste. Par l'appartenance religieuse, s'opèrent des stratégies politiques, et pour s'en protéger, la dynastie régnante se convertit au judaïsme. Les Juifs, étant de bons commerçants, ils sont souvent de passage dans la région, et c'est comme ça qu'on pense que les Khazars ont pris connaissance du judaïsme. Il y a un débat d'historiens soutenant qu'il n'y a pas eu de conversion au judaïsme, que ce n'est qu'une hypothèse. Il est vrai qu'il y a beaucoup de zones d'ombre sur ce peuple, et quand il y a de l'ombre, il y a des fantasmes qui se surajoutent. Beaucoup. On tiendrait aussi les Khazars. Pour les ancêtres des Ashkénazes, en tout, tout parti, là aussi, il y a beaucoup de débat. Un peu d'historiographie, c'est-à-dire d'histoire de l'histoire. C'est vraiment à partir du XVIIe siècle qu'on s'intéresse à ce peuple disparu, même s'il y a quelques petits intérêts auparavant. Par exemple, au IIe siècle, Judas Lévi, rabbin, médecin, poète séfarade, ayant vécu dans l'émirat de Saragosse, publie un livre, Kuzairi, un classique de littérature juive médiévale. Le rabbin y déploie un dialogue imaginaire entre le roi des Khazars et un autre rabbin qui lui explique la beauté du judaïsme. Un livre donc pour défendre cette religion. C'est basé sur une véritable correspondance entre Asdaï Ben Shaprout, secrétaire du calife de Cordoue, et Joseph, roi des Khazars, au Xe siècle. Il n'y a eu que deux lettres d'échangé. Et à partir de ce livre d'Alevi, des historiens européens comme Basnage ou Buxthorff ont considéré que les Khazars n'étaient qu'un peuple imaginaire. Quant à d'autres comme Baratier, Derbelot, Calmé, ils ne remettaient pas en cause l'existence de ce peuple, mais plutôt leur conversion au judaïsme. C'est en Russie qu'est né un véritable intérêt pour l'étude des Khazars, notamment par le biais d'un orientaliste allemand qui s'est mis au service de l'Empire russe au XIXe siècle, Christian Martin Joachim von Fran, le père de la Khazarologie. Ça va toucher tout l'orientalisme européen, de dire ça c'est un pléonasme, et Ernest Renan va asseoir l'idée que les Khazars migrants en Europe à la chute de leur empire sont à l'origine des Ashkenazes. Il en parle dans l'ouvrage publié en 1883, Le judaïsme comme race et religion. Marc Bloch va s'y mettre en 1940, bien plus tard donc. L'historien israélien Abraham Poliak publie un ouvrage controversé sur la même thématique en 1943, Khazaria, histoire d'un royaume juif en Europe. Mais c'est surtout le livre d'Arthur Köstler, La treizième tribu, qui va être extrêmement populaire, livre publié en 1976, qui va reprendre l'idée que les Ashkenazes sont les descendants des Khazars. Bien comme je vous l'ai dit sur la question, il y a débat entre les historiens, et bien que la thèse soutenue par Köstler soit la plus populaire, son livre est rejeté par les universitaires de tous bords. Shlomo Sand, historien israélien, va remettre les Khazars à la mode en 2008 par la publication du livre « Comment le peuple juif fut inventé », ouvrage qui va influencer les milieux complotistes et d'extrême droite. Il y explique que les Ashkenazes, descendants des Khazars, sont à l'origine du sionisme, sous-entendant que ces Ashkenazes ne sont pas les vrais juifs à l'instar des séfarades. Voilà du pain béni pour les complotistes, vous imaginez bien. Si l'on admet tout de même que les Khazars s'étaient convertis au judaïsme, et qu'ils sont les ancêtres des Ashkenazes, tout ça n'explique pas cette idée que ces Khazars existent encore, cachés, et perpétuant à travers les générations une manipulation pernicieuse, dans le but de mettre en place un nouvel ordre mondial. D'où vient cette théorie ? Eh bien de Russie et des Etats-Unis principalement. Parlons d'abord de l'antisémitisme russe. Je dis bien antisémitisme, parce qu'à ce niveau-là, il ne s'agit que de cela. On n'est même plus dans un travail d'historien, mais dans un fantasme de no life. Pourtant l'antisémitisme russe se veut scientifique, même s'il s'agit toujours de valider la vieille théorie du complot juif. Les juifs présents depuis plus de mille ans dans cette partie du monde, chercheraient à soumettre de toutes les manières les slaves. D'ailleurs, le Khazana du 7e ou 11e siècle, c'est un avant-goût du régime bolchevique, lui aussi juif. Ah ! Ça n'empêchera pas les soviétiques d'être antisémites de la même manière, notamment sous Staline, avec la montée du nationalisme dans les années 40. L'affaire Artamonov est un passage important illustrant la naissance du complot Khazars. Mikhaël Artamonov était un historien russe, un archéologue né en 1898 et mort en 1972. Il va devenir une figure importante des études Khazars. Il a mené notamment des fouilles à la forteresse de Sarkel, place forte de l'empire Khazars. Et en 1962, il va publier un ouvrage, fruit de ses recherches, Histoire Khazars. Il y souligne le rôle majeur de ce peuple et de cet empire antique dans la construction de ce que deviendra le peuple russe. Les soviets ont vu rouge, n'est-ce pas, et lui ont fait modifier la conclusion de son essai en ces termes. Les Khazars n'ont eu aucune influence. Voilà, c'est bien mieux. Dans les années 80 et 90, en Russie, le délire Khazars reprend de plus belle avec Igor Safarevitch, Grigory Klimov, Vadim Kozinov, dans la droite ligne du complot judéo-maçonnique. Les Khazars y sont dénoncés comme étant la cause du retard du peuple russe. C'est à cause d'eux si la Russie est dans la misère. Chez les Russes, on trouve également des néo-païens qui accusent les Khazars d'avoir obligé les vikings russes à se convertir au christianisme. Un délire porté par les théories ariennes d'Alexandre Douguin encore aujourd'hui, bien que lui-même se déclare chrétien orthodoxe. C'est intéressant de noter que les historiens russes du XIXe siècle ont eu plutôt une tendance à slaviser les Khazars pour s'approprier leur grandeur, leur noblesse supposée. Il advient alors que dans la Russie soviétique ou post-soviétique, le terme Khazars n'est devenu qu'un euphémisme de l'antisémitisme qui a permis de participer à la légitimation du discours nationaliste russe. Je reviendrai sur Douguin après. Aux Etats-Unis, la théorie Khazars s'est déployée dans les milieux antisémites dès les années 1920 et notamment dans le Ku Klux Klan. Elle a été utilisée de la même manière dans l'anticommunisme des suprémacistes blancs, les Whites. Il y a notamment un mouvement suprémaciste antisémite qui se l'est approprié, la Christian Identity, identité chrétienne, créée dans les années 1920. Un mouvement argant du fait que les Celtes, les Nordiques, les Germains, les Anglo-Saxons, bref les Aryens sont les véritables descendants des Juifs. 1. Cette mouvance est issue du British Israelisme, affirmant que les habitants des îles britanniques sont les descendants avérés des dix tribus d'Israël. En fait, dans les rangs du British Israelisme se trouvent de nombreux juifs. Ce mouvement a même reçu le soutien de nombreux rabbins au XIXe siècle. Par contre, la Christian Identity, elle, est devenue antisémite et pensait que les so-calledes juifs étaient les enfants de Satan, mélange avec des édomites, soit, dans leur discours, des faux juifs et des Khazars, alors que les vrais juifs sont les descendants de la tribu de Juda. Ceux que la Christian Identity considèrent comme les faux juifs sont la progéniture maudite de Cain, la graine de serpent, autrement nommée le serpent hybride. Wesley Swift, ancien pasteur méthodiste, très actif dans le milieu, avait affirmé dans les années 1920 que les peuples non-caucasiens n'avaient pas d'âme et ne pouvaient pas attirer la grâce de Dieu. Il avait assuré que les Aryens étaient le véritable peuple serviteur de Dieu. Ce mouvement de la Christian Identity a créé une église par le biais de ce fameux Wesley Swift, né en 1913 et mort en 1970. Cette église, il l'avait appelée la Congrégation Chrétienne Anglo-Saxonne. Puis le nom a été changé en Church of Jesus Christ Christian, l'église de Jésus-Christ chrétien, qui est aussi le nom utilisé par l'Aryan Nation, la nation arienne. La Christian Identity s'est vraiment faite connaître en 1984, lorsqu'une de ses branches, The Order, un mouvement de résistance arien connu aussi sous le nom de Bröderlschweigen, la Fraternité Silencieuse, a commis de nombreux meurtres avant d'être réprimée par le FBI. De la Christian Identity va déboucher deux voies. Une qui sera scientifique, dans le sens où il est question de gènes, de généalogie, de race. Une autre qui sera plus occultiste et qui va situer la prise de pouvoir des Khazars et de mythes d'un point de vue incarnation ou psychisme. Ce qui permettra d'intégrer parmi les Khazars des personnes apparemment non-juives comme Donald Trump. Mais cette voie là reviendra toujours à la notion de peuple et forcément de race. C'est cette branche occultiste de la Christian Identity usant des vieilles rengaines anti-maçonniques que viendra l'idée que les Khazars sont des sorciers, des sacrificateurs agissant dans l'ombre, etc. Tout ce pastis a infusé dans l'extrême droite et le complotisme nord-américain. C'est par ce biais qu'il est arrivé en France avec la haine des Rothschilds, des Khazars. Et ce délire s'est déployé dans le milieu de l'extrême droite néo-nazie, bien de chez nous, et a été popularisé par la néo-dissidence soralienne. Mais c'est moins à la théorie américaine qui est reconnue que la russe. En fait, il y a une ambiguïté. Une ambiguïté qui est significative. Le complotisme franchouillard se nourrit aux deux mamelles qui pourtant semblent se combattre l'une et l'autre. Et je pense qu'il y a quelque chose à creuser dans ce sens-là. Ceci étant dit, il y a une forte influence russe sur les nazbols du Marais, même s'il semblerait que Soral vit désormais en Suisse. Tiens, tiens. Sur le site geopolitica.ru, Christian Boucher, figure d'extrême droite, docteur en ethnologie et en présentait une thèse sur Alastair Crowley, proche de certains milieux occultistes, rejette la vision américaine et va jusqu'à en dénoncer les origines sémites du white nationalisme, puisque issue du British israélisme. C'est que dans l'extrême droite populodossorale, ou plutôt évolienne de Boucher, il y a rejet de l'impérialisme américain, même dans la diffusion de l'idéologie d'extrême droite, et le rejet aussi d'une association anglo-américaine au milieu juif qui est dénoncée. C'est pour cela que Douguin sera beaucoup plus promu par la néo-dissidence et les cercles de réflexion d'extrême droite, parce qu'il y a la recherche d'un axe Paris-Moscou soutenu par la pureté aérienne indo-européenne, publicisé d'ailleurs par l'eurasisme de Douguin, même si ce n'est pas lui l'inventeur de cette doctrine. L'eurasisme douguinien cache en fait le postulat d'un empire russe, retrouvé avec la réintroduction des nations devenues indépendantes suite à la chute de l'URSS. Il a co-écrit avec Limonov en 1993 le Front National Bolchevique, qui va obtenir un certain succès dans l'intelligentsia russe. Ses idées politiques font leur chemin à tel point qu'il devient conseiller à la Douma en 1998 sur les questions stratégiques et géopolitiques. Poutine va reprendre la ligne de Douguin tout en prenant garde à celui qu'il qualifiait un jour de « Raspoutine des temps modernes ». Le racisme de Douguin n'est pas que politique. Il est scientiste, philosophique et surtout, il se revendique de métaphysique, empruntant de la manière la plus dégénérée possible l'idée de la tradition. Le racisme de Douguin sera aussi véhiculé par Lev Gumilev, un historien russe, très politisé, spécialiste des peuples nomades turcs et qui a participé à la diffusion moderne du délire kazare chez les Slaves. Il ajoute d'ailleurs une couche biologiste, ethnique, génétique. Pour Douguin, le racisme, c'est l'aboutissement de la mission divine de la Russie, soit la synthèse entre Occident et Orient. Une idée fortement compatible avec le nationalisme russe. Il y a d'autres courants dans le racisme, décision même. Mais là, on va rester sur le cas Douguin parce que c'est le plus important et c'est celui qui a le plus d'influence, par conséquent. Une idéologie qui infuse chez les patrons rouges des grandes industries et le complexe militaro-industriel russe. Le racisme douguinien doit beaucoup à un milieu français qui l'a fortement influencé, le fameux Grèce d'Alain de Benoît, idéologue d'un national communautarisme européen. Il ne s'agit pas seulement d'une influence, c'est une aide pragmatique puisque le Grèce aide les eurasistes à créer notamment une revue Elementi pendant de la revue française Element. Le ton y est franchement anti-américain. Douguin ne cache pas son admiration pour le fascisme. Il est d'ailleurs bien plus évolien que guénonien, tout comme Boucher, tout comme Alain de Benoît. Et il va emprunter un discours messianique. Douguin, en ce sens, est un occultiste et non pas un ésotériste. Toutes ses réflexions sont accompagnées d'astrologie, de sciences occultes, de références aux textes sacrés orientaux, des mythes des civilisations anciennes, d'une recherche étymologique capilotractée qui ressemble fort au pseudo-langage des oiseaux, l'emprunte aussi au symbole kabbalist, etc. Il lit cette tentation occultiste à l'église orthodoxe voulant à tout prix donner un vernis d'ésotérisme à son bordsch peu ragoûtant. Il appelle de ce fait l'orthodoxisation du pays. Et pourtant, son rapport à l'église orthodoxe est des plus paradoxaux. Le Grèce est, lui, clairement paganiste. D'ailleurs, Douguin va se déclarer spécialiste de l'hariosophie, science de la sagesse des Aryens, et remet au goût du jour le paganisme en développant le culte de la force physique. Douguin n'a pas peur des grands écarts, c'est un peu le Van Damme Popov. Il va inventer une géographie qu'il va curieusement appeler la géographie sacrale. Le Nord, qui est confirmé par la racine de Russe, la pureté de la Russie, un propos racial largement influencé par le nazisme et surtout l'occultisme proto-nazi. Douguin va beaucoup emprunter à Guido von List et Lanz von Liebenfeld. Le Nord, donc. Et l'Est, qui va introduire le vernis oriental, cycle, karma et vodka font bon ménage. Le Sud, ce sera l'alliance économique avec les pays du tiers-monde, résistant à l'occidentalisation. La région clé de sa géographie, c'est la Sibérie, cruciale pour le futur de la cohésion russe. Il va implémenter cette région dans une cosmogonie, la Sibérie devenant un empire du paradis selon ses mots. On n'est pas loin de Tullé. Cette cosmogonie géographique est tout de même problématique. Comment réconcilier l'hyperboré, l'Orient indo-iranien, l'Oural turco-mongol ? Facile, en mélangeant des concepts historiques, philologiques, afin de servir son discours, qui lui fera dire que les turco-mongols sont aussi ariens. Une théorie déjà développée du temps du nationalisme kémaliste, en Turquie bien sûr. L'hyperboré du Nord et les Aryens du Sud, les Blancs et les Jaunes, les Blancs sont dépositaires de la liberté, de l'égalité, de l'ésotérisme, les Jaunes dépositaires, eux, de l'ordre, l'autorité, l'exotérisme. Dans cette synthèse, de ce métissage même, naîtra la nation nouvelle et l'homme nouveau. Ouf ! Citation « Là où il n'y aura qu'une seule goutte de sang arien, il y a une chance de réveil racial, dira Alexander de Guine. » Et les Khazars dans tout ça ? Les Juifs, jeunes par excellence, ne sont pas des Aryens, mais des Sémites inassimilables. Et cette inassimilabilité annonce un choc métaphysique et physique entre les Aryens et les Sémites. Pour lui, les Khazars sont des parasites. Il faut se débarrasser des résidus Khazars en Russie et qui se déploient librement en Occident à travers Rothschild, Soros, etc. Magnifique. Le délire Khazars en France est donc passé par lui. Et quand même, l'influence complotiste la plus fantasque, la plus populaire en France concernant les Khazars vient aussi de William Guicard qui en parle dans l'ouvrage « Des pions sur l'échiquier ». William Guicard, le même qui a popularisé la fausse lettre de Païk Amadzini et le complot des Illuminati. Il y a aussi l'ouvrage de Henri Makoff « Illuminati, le culte qui a détourné le monde, un torchon d'une rareté inattendue ». Et ouais, là, je vous donne de sacrées références, le top du top de l'excrémentiel à destination du coprophage. Entendre les lecteurs et vecteurs de ces bouses, je ne pense pas que ces essuies popotins en forme de livre soient d'un intérêt prophylactique. D'autres ouvrages ? Le livre « Foutrac » de Fritz Springmeier, « Les lignées illuminatis » tout en programme. Des ouvrages qui ne peuvent séduire et convaincre que des esprits déjà complètement détraqués. Comment peut-on compulser ces liasses de papier noirci à l'encre de la stupidité et se dire « Hum, aucun doute, l'auteur a raison, mais c'est tellement alambiqué, incohérent et inconsistant ». Je pourrais citer aussi, mais je vais juste le citer quoi, « 666 et 777 » de Jovanovic, à mourir de rire, si vous voulez passer un bon moment, vous détendre, vous fendre la poire, c'est pas de l'Afghane, mais c'est de la bonne quand même. Voilà, j'ai fait le tour grosso modo. Ah, j'ai oublié quand même de citer un livre et je me demande comment j'ai fait pour l'oublier. Le dictionnaire Khazar de Milorad Pavic. Il s'agit d'une fiction. Un roman. Alors c'est sûr que si l'on passe son temps à lire des bêtises de ce genre, la politique d'Aristote, le but de la fiction, le vraisemblable ou le réel, enfin tout ça, ça doit passer forcément au-dessus de la tête. Sûrement qu'Aristote était un Khazar celui-là aussi. Non mais, un roman quoi, comment s'appuyer sur un roman ? Bon bref, vous pourrez constater que les exemples de la théorie Khazar ou de la lettre de Païk Amazini servent à illustrer un blabla ayant pour but de dénoncer la contre-initiation alors que ceux qui usent de ces absurdités propagent eux-mêmes une propagande pseudo-traditionnelle donc forcément issue des milieux contre-initiatiques. Ces vecteurs-là sont généralement versés dans les milieux occultistes bien qu'ils paradent en tant qu'ésotéristes. Souvent ils sont crelésiens où l'ont été, ils ont frayé avec la Golden Dawn par exemple ou quelques sociétés néo-rosicruciennes comme la Morcque ou d'autres. Ce qui est certain, c'est qu'ils sont anti-catholiques au possible bien que se présentant comme très chrétiens. Tiens, encore un autre point commun avec les occultistes. Rien de très sérieux et il faut, si j'ai un conseil à donner, s'éloigner complètement de ces gens-là. Non mais parce que vous comprenez mon cher Gilbert de la Nouvelle, ces casards, c'est la noblesse noire, ce sont les Illuminatis aussi. Ils cherchent à pourrir la société pour établir le nouvel ordre mondial. Ah ! Mais mon cher Edmond Wandsbel, je vous entends précisément. Nonobstant, c'est forcément lié à l'antithèse nomadisme-sédentarisme. Ah ! Vous cez juste, Gilbert, comme d'habitude. Non serais-je dire, la spiritualité nomade ne fonctionne qu'en transhumance. Si les nomades se sédentarisent et gardent une spiritualité nomade, c'est chéitanesque. Euh... Starfoullard, Edmond ! Oui, Starfoullard, rétro-ragnagna, ajouterais-je à votre imprécaution fort à propos. Mais, mais mon ami Wandsbel, ces gens-là sont devenus juifs, n'est-ils pas ? Ah non, Bébert ! Mais non, il faut semblant, ce sont de faux juifs qui vont se croiser avec des édomites. J'ai lu ça dans un roman, sachassez-le. Euh... Mais je sais chiant, Edmond, ils nous sachent tous, grâce à vous. Mais alors, permettez-moi cette questionnette. Soros, Rothschild et Tutti Conti, ils ne sont pas juifs ? Ah ben si, ils sont très juifs. Ils sont même Khazars, Aspinaz, de faux juifs, tout ça vient des gocs turcs. En fait, les Khazars sont les faux juifs, tout comme les turcs sont de faux musulmans, ou les saoudiens, enfin, ils ont le même rôle. On peut ajouter Sarkozy, n'est-ce pas ? Alors lui, ah là là, quels juifs ! Euh, Khazars ! Et puis, Troscan, Khazars aussi, bah oui, très Khazars. Alors, comme ce ne sont pas des vrais juifs, les dénoncés, ne fait pas de nous des antisémites, mais des anti-Khazars. Et c'est pas pareil. Bien, bien, némoins, Sarkozy, ce n'est pas un franquiste ou un sabbatéen. Ah non, c'est un passé de mode, alors. Très pertinent. Très, très tout ça. On me coupe, on me dit à l'oreillette, Katelli vient d'Algérie. Ah, c'est donc un séfarade, un vrai juif. Oh, effectivement, je n'ai pas assez étudié à Thalie, mais, c'est utile. Parce que les Khazars font des arrangements des pousailles. Ils peuvent s'incarner dans des corps pas forcément Khazars. À Thalie, c'est Farade, mais au niveau astral, il est Khazars, c'est sûr. C'est sûr et certain, je l'ai vu moi-même. Tout à fait, Von Sbell, j'allais y venir tout doucement, élégamment. Il n'y a pas besoin d'être juif pour être Khazars. Exactement. Vous touchez juste à un nouveau mot, camarade. Il n'y a pas forcément de réaffiliation raciale. Ça peut se passer dans le plan subtil, au niveau astral. C'est pourquoi Trump est clairement Khazars. La reine d'Angleterre aussi. Euh, rien à voir avec les reptiliens, rassurez-moi, Edmond. Ah non, 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 les Illuminati, certainement, mais enfin, soyons sérieux, les reptiliens. À ce niveau-là, c'est du complotisme, mon ami. On ne peut pas aller aussi loin. Non, c'est juste de la noblesse noire qu'est-ce qui se fait passer pour du juif philanthrope universaliste qui est luciférienne. Euh, de toute manière, entre nous, cher ami, nous entrons dans l'ère du verso. Les Khazars étaient de l'ère du taureau. En persistant à suivre, dans l'ère du poisson, ils sont forcément en inversion. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ni exotérisme, ni maître. La connaissance est ouverte à tous, libre et gratuite, quantique, en tout cas, ça c'est sûr. Ne vous faites pas avoir par les gens du New Age qui sont les pires. Restez comme nous sur un plan économique et cosotérique. D'ailleurs, pour la prochaine émission, mon cher Raymond Vonsbel, nous accueillerons l'ami que dis-je, le frère Cronenburg Ibn Ghira. Sophie Sepharada taoïste nous parlait de la pureté du yoga dans la pratique spirituelle amérindienne. Plus précisément, chez les Oglala, Lakota musulmans et cathares. D'ailleurs, très férus de Kabbal aux Iriacs. Le Cronenburg nous expliquera l'importance aussi de l'armétisme chrétien chez les Mayas et de la magie chez les amateurs de tectonique. Une danse sacrée basée sur les mouvements de l'écorce terrestre suivant le rythme zodiacal en correspondance avec le nombre. Dans ce qui est pratiqué dans les favelas de Saint-Pétersbourg, c'est connu, c'est-à-dire non loin de chez nous en Nouvelle-Zélande. A bientôt et surtout, pratiquez la magie, expérimentez et vous verrez bien où ça vous mènera. Sinon, je vous propose des cours sur mon site pour une somme très modique mais un peu chère parce que la connaissance, ça se mérite. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501